Dès ce vendredi 6 janvier 2023, les meilleurs maestros de n'oubliez pas les paroles viennent s'affronter dans cette deuxième édition de la Ligue des Maestros. Qui sont les champions du jeu de Nagui qui seront présents durant deux jours pour tenter de succéder à Renault. Une compétition en chasse une autre. N'oubliez pas les paroles n'en finit plus de créer de nouvelles versions. Outre les primes événementielles avec des célébrités ou des enfants, plusieurs compétitions ont été déclinées en 15 ans d'existence. Cela fait plusieurs années que les plus grands maestros s'affrontent en solitaire durant les masters, compétitions de plusieurs semaines qui visent à élire le meilleur d'entre eux chaque année. Depuis 2019, les champions du jeu jouent en équipe dans le tournoi des maestros. L'équipe gagnante peut remporter jusque 100 000 euros pour une association caritative. La Ligue des Maestros 2023, les 10 meilleurs maestros de n'oubliez pas les paroles au rendez-vous il s'agit là d'une grande nouveauté car, pour la première édition en 2022, il n'était que 5 maestros à s'affronter les uns contre les autres. C'est-il finalement Renaud qui a remporté la première ligue ? 2022 fut une bonne année pour le Belge qui a aussi remporté les masters en novembre dernier. Cette année, ce sont donc 10 maestros qui ont été invités par Nagui pour tenter de gagner le plus d'argent possible pour une association. Les téléspectateurs de France 2 pourront ainsi retrouver dans l'ordre du classement Margot, l'actuel record woman de l'émission, Caroline, Kevin, Renaud, Jennifer, Hervé, Christopher, Jérémy, Caroline et Maureen. La Ligue des Maestros 2023, cette nouveauté qui change la mécanique du jeu de Nagui après s'être affronté en solitaire puis en équipe, les maestros jouent pour la première fois en binôme. Et les duos n'ont pas été constitués au hasard, mais en respectant l'ordre du classement. Margot sera ainsi en binôme avec Hervé, Caroline, deuxième, avec Christopher, Kevin avec Jérémy, Renaud avec Caroline, neuvième, et enfin Jennifer avec Maureen. La mécanique reste inchangée par rapport à l'année dernière. Les cinq binômes se rencontrent tous et celui avec le plus de victoires emporte la compétition et succède ainsi à Renaud. A lire aussi je peux vous adresser la parole ? Nagui se fait rembarrer par une candidate de n'oubliez pas les paroles, l'animateur n'en revient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada